Je vous remercie de la télévision et vous écoutez tout ce que vous connaissez. Je vous remercie de tout ce que vous connaissez. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vous avez un ami pour nous parler de Ndokhum City. Ndokhum City est un ami pour nous parler de la médecine traditionnelle et de la médecine africaine. Ndokhum City est un ami pour les fèbres africains et les fèbres sénégalais. Donc, vous pouvez entendre ce que vous avez dit. Ndokhum City est une maladie dermatologique. Il y a tout ce qui a été fait pour les fèbres du peau. Les fèbres du peau sont des taux de la tête. On se voit de Kibiri. Vous toutes les fèbres ainsi ? Votre France entière et se tente. Elle seежду dans la свою faible et va souffrir. Le plus fort fait de Kibiri. Il peut partir de l'embauche. Il peut partir de l'arrière. Je pense que les femmes aussent tous les quêmes. Elle s'est bébé. Elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Sous-titrage Société Radio-Canada La cause de la cause est que la nourriture est très grande et la nourriture est très grande. La nourriture est très grande et la nourriture est très grande. Il y a des chinois, des chinois, des jaunes, des rouges, des chinois. Tout le monde a la nourriture. La nourriture est très importante car elles sont des maladies syphilistes ou des maladies vénériennes. Les personnes qui ne sont pas à l'extérieur de la nourriture, les gens ne sont pas à l'extérieur de la nourriture. Les gens qui ne sont pas à l'extérieur de la nourriture ont tout fait dans la nourriture. Mais tout le monde a la réalité et les autres. Le temps est très extrême. Il y a des gens qui ne sont pas à l'extérieur pour les autres. Les solutions peuvent aussi être en train de se faire en sorte de faire en sorte de la nourriture. C'est l'inconvénient d'avoir des douleurs musculaires et articulaires. Il y a des problèmes de lombardie, d'hernerie discale, d'intervention chirurgicale. Il peut vous donner une arthrose. Il y a des enfants qui peuvent avoir des enfants. Il y a des enfants qui peuvent avoir des enfants. Il y a des asospermies, des illigospermies, des bilans d'espermogrammes. Il y a des enfants qui peuvent vivre et leur dents. Il y a des enfants qui peuvent être venus. Il faut que tout les enfants devraient être vivants. Il y a des fibromies pour avoir des enfants. Il faut que les enfants fous. Il faut qu'ils peuvent bien expliquer. Il faut que leur entraînement adéquat pour que les enfants devraient être des enfants. Il faut que leur faire une mauvaise haleine. Il faut que leur étudier des enfants ne peuvent pas être en train de se faire faire. Il y a des gâts qui sont des mâts et les prostates sont les plus tôtes. Les causes, les conséquences et les solutions peuvent les aider à faire des traînements. Les symptômes, comme je le disais, peuvent être en train de vous aider mais vous savez que votre vie est un handicap. Il y a une faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Il y a des gens qui peuvent être malheureux. Ils vont tous se faire mal et se faire mal. Tout ce qui est à la personne. Et surtout, il y a des gens qui font des peines. Ils ont des peines qui sont dans leur estomac ou ulcère. Il faut aller voir une fibroscopie pour les voir. Il y a un traitement général pour l'étude de la situation. Il y a un traitement général pour l'étude. Il y a un traitement général pour l'étude. C'est une consultation gratuite. Il y a beaucoup de gens qui favorisent les droits de l'Homciti. Tout cela, Dieu nous permet d'avoir des pauvres, des pauvres, des pauvres et des pauvres. Il nous permet d'avoir des droits de l'Homciti. Comme je le disais, surtout les femmes de l'Homciti, les droits de l'Homciti, ont des lésions, des démarches de l'Homciti, des droits de l'Homciti. Il n'y a pas de problème. Il y a des droits de l'Homciti et des droits de l'Homciti. Nous pouvons vous parler de 67, 169, 45, 45. Il y a des droits de l'Homciti et des droits de l'Homciti. Nous pouvons vous parler de l'Homciti et de l'Homciti. Dans Dakar, Guédia Way, Arrê Doubalès, la maison de l'Homciti et de la livraison à domicile. Même si vous êtes un homme ou un homme, vous pouvez le livrer à domicile. C'est une carte de Dieu et l'Homciti. Pour finir, il y a des droits de l'Homciti et des droits de l'Homciti. Comme ça hommetait, vous avez des droits d'homciti. Elle vous dit beaucoup d'homciti, et beaucoup d'homciti. Elle a deux de la façon, elle a un hémuride interne et une hémuride externe. Il y a des personnes qui mettent des hémurides sur les accouchements que l'on mit, ou en de l'urgence, ou sur la grossesse. Elle nous a un gosse de son avalage, et très souvent, ils y ont des folles. Mais nous vivons à la rencontre. Mais si nous vivons un tragement, puis nous ne fais des droits de l'homciti. Les chauffeurs, les gens qui sont d'ici, peuvent parler à la longueur de journée, ils sont très souvent dans lesquels ils font des fardis d'al. Mais si on a fait une consultation, ou si on a dit qu'ils sont en train de parler, ils ont dit qu'ils peuvent être en train de parler, ils peuvent être en train de parler. Surtout si on a des hommes, on peut aller le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Si on a dit les mémoires, les affichés sur l'écran, ils vont livrer les garements. Incha'Allah. Je vous remercie aujourd'hui pour nous parler de la maladie de l'hémoride. La maladie de l'hémoride est une très grande maladie. Nous avons beaucoup d'hémorides. Nous avons beaucoup d'hémorides. Nous avons beaucoup d'hémorides et d'hémorides. Nous avons beaucoup d'hémorides et nous avons beaucoup d'hémorides et de l'hémoride. Nous avons beaucoup d'hémorides, surtout des conséquences et des conséquences. Réveillez le plus grand en effet de parler. Nous avons beaucoup d'hémorides pour faire un peu d'hémorides. Il y a beaucoup d'hémorides et des plus hauts pour nous. Nous avons beaucoup de gens qui ont beaucoup d'hémorides. Pour les collègues, il y a un interne et un émoryte externe. Il y a un émoryte où il y a des états bien sûrs. Il y a des explications, c'est le plus profil que nous savons. Quand il y a des états bien sûrs, il y a des ballonnes. Il y a des gaz. Dans ce pays, on se déchire, on va se passer les jours, les fins, pour faire des toilettes, ou à faire des tonnes. Je n'ai pas de la maison. Je ne sais pas de la maison. Le chien ne s'est même pas fait. La maison m'a dit que c'est une maison de maison. Nous a tendance à l'agriculture. C'est parce que nous avons la faible. Oui, on a eu la faible. Il y a une faible à l'agriculture. Mais il y a des problèmes. Il est exceptionnel. Il a eu une prison de la toilette. Il y a des taches, des taches. Il y a des taches. Si on est dans la toilette, Et les gens se sont touchés et ne peuvent pas le dire. Comme je le disais, ils ne peuvent pas s'éteindre à l'étage. Les gens ne peuvent pas s'éteindre le travail. Les personnes ont risqué les plus faibles et les plus faibles. Comme je le disais, les gens sont en état de grossesse. Ils sont en étage de grossesse et ils sont en étage. Ils sont en étage de l'accouchement. Ils sont en étage de la tête, ils se sont en étage. Le fait qu'ils puissent pousser et pousser, Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Après l'accouchement, il y a beaucoup d'enfants. Comme les taillers, les chauffeurs, les sports réguliers, ils ont un sport régulier de l'étude. Ils ont un peu de temps naturellement. Ils ont des enfants, des femmes, des femmes, des filles. Il n'y a personne qui peut le faire. Il n'y a personne qui peut le faire. Si on peut venir, il y a des fesses qui sont imprévisibles. Il n'y a personne qui peut le faire. Nous avons des gens qui ont des enfants. Ils ont tous les amis et qui ont vraiment les ressources. Il y a des ballonnes, des gaz, des gens. Ils ont tous les membres. Ils ont tous les amis, des gens qui ont toutes les blessés. Ils n'ont jamais pu les supporter. C'est-à-dire qu'ils ont des fesses d'Emeryde. Il y a des fesses d'Emeryde qui étaient très bons. Ils ont tous les membres de la Chine. Ils ont tous les membres de la Chine. Ils ont tous les membres de la Chine. pour qu'une vie normale, il n'y a pas de faiblesse sexuelle, impuissance, éjaculation précoce. Il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros pour la prévention. Il y a beaucoup d'euros pour les conseils. Il y a beaucoup d'euros et d'euros. Il y a beaucoup d'euros pour le Sénégal. Il y a beaucoup d'euros pour les végétales. Il y a beaucoup d'euros pour les émourides. Il y a beaucoup d'euros pour les légumes et de fruits. Il y a beaucoup de préventions. Il y a beaucoup d'euros pour les serrer. Il y a beaucoup d'euros pour les émourides. Même si vous avez des émourides, il y a beaucoup d'euros pour le faire. Même si vous avez des excèses, il y a des internes. Donc Dieu peut être en train de se faire. Il y a beaucoup d'euros pour les bateaux. Il y a beaucoup d'euros pour les émourides. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être en train d'euros pour les émourides. Il y a beaucoup d'euros pour les émourides. Il y a beaucoup d'euros pour leurs émourides. Le traitement permet d'ensourager 1 mois. Il s'agit d'un autre traitement et d'un autre traitement général pour l'émurite. Pour conclure, c'est la parole de Dieu à l'Hémuride. Les Sénégalais ont fait un verbiage de l'Hémuride. Il n'y a qu'un genre d'hémuride. Il n'y a qu'un genre d'hémuride. Il n'y a qu'un autre traitement. Il faut faire une consultation d'abord. Pour qu'ils puissent connaître le niveau de l'Hémuride. Quant à la consultation, ces sénégalais ont donc de vôter uneivable étiquette à la payée. Le Conseil de lastematrice, il ne s'agirait pas. Comme nous j'avons de l'hémuride auprès, l'hémuride auprès de toutes lesquelles vous faites. Il ne faut pas sincère contre l'hémuride, que cette personne n'en a pas à l'hémuride ou d'extérieur. Il ne faut pas lui avoir de la preuve. Le Conseil des Hémurides peut aussi avoir des conséquences à cela. Les conséquences de biener la manière des femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les autres, Il s'agit d'un des gens qui ont des gaz à l'eau et des gaz à l'eau. Il s'agit d'un des jours de la vie. Ce sont des gens qui ont été sentés à la maison. On est en 67, 169, 45, 45. 67, 169, 45, 45. On est en 67, 160, 93, 93. On est en 67, 160, 93. Salaam alaikum, c'est le Sénégal, nous sommes venus à l'univers bio. Aujourd'hui, nous avons fait un produit de mauvaise haleine. La mauvaise haleine est très forte. Il y a des gens qui viennent de l'eau, qui viennent de l'eau, qui viennent de l'eau, qui viennent de l'eau, qui viennent de l'eau. Quand vous le savez de l'eau, il y a des gens qui viennent de l'eau, qui viennent de l'eau et qui viennent de l'eau. La mauvaise haleine est très forte, comme je vous le dis. C'est un acte qui vient d'eau, 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 qui vient d'eau. Le du Sénégal, nous avons fait un numéro de 67-160-93-93. L'appeliste de la mauvaise haleine est le numéro de l'univers bio. La mauvaise haleine est de 7. Aujourd'hui, nous avons présenté ce produit pour une mauvaise haleine. Le traitement de la mauvaise haleine, c'est-à-dire qu'il y a un traitement de la mauvaise haleine, la poudre, la bière, l'infection, toutes les causes de la mauvaise haleine. Donc, le traitement de la mauvaise haleine, c'est-à-dire qu'il y a un brosseau pour la mauvaise haleine. Comme je l'ai dit, il y a un traitement de l'estomac, c'est-à-dire qu'il y a des infections. Il y a un traitement de la mauvaise haleine, des gareps, des poudres bio-naturelles. Et ce que vous savez, c'est que c'est une mauvaise haleine, qui est un traitement de la mauvaise haleine, qui est un traitement de la mauvaise haleine, qui est un traitement de la mauvaise haleine. Donc, il y a des gareps qui sont tous les mêmes. Vous pouvez venir ici, à Dakar, à la boutique de l'univers bio, à l'aradobale, à la scolérine, à l'aradobale, à la même barre d'affaires. 77 160 93 93 77 160 93 93 La plupart des cas de mauvaise haleine proviennent de la bouche elle-même et peuvent être causés par Certains aliments contenant des huiles qui dégagent une odeur particulière, par exemple, l'ail, les chips pommes de terre, et l'oignon. Une infection bucodentaire, une carie, ou une maladie parodontale. Une bouche sèche. La consommation d'alcool, la respiration par la bouche plutôt que par le nez et les désordres des glandes salivaires. Les produits du tabac. Des maladies respiratoires. Une infection des sinus. Un reflux gastro-ésophagien. Les causes de la mauvaise haleine sont multiples et parmi elles, c'est parfois l'estomac qui est en partie responsable du problème. Il s'agit du reflux gastro-ésophagien. C'est un problème que rencontrent les personnes qui souffrent de brûlures d'estomac et de digestion difficile. Cette maladie peut avoir des causes mystiques car beaucoup de nos patients l'affirment. Ils ont fréquenté beaucoup de dentistes pour des traitements mais pas de résultats et même faire des interventions chirurgicales pour les amygdales et estomac. Pour traiter une mauvaise haleine liée à l'estomac, il faut commencer par diagnostiquer le problème gastrique. S'il s'agit de reflux gastro-ésophagien chronique, il peut parfois suffire d'avoir une alimentation plus adaptée, peu épicée, pas trop grasse, ni trop sucrée, mais riche en fibres, et une meilleure hygiène de vie, ne plus consommer de tabac, ni d'alcool, et boire beaucoup d'eau, sans oublier de bien se brosser les dents après chaque repas. Elle peut aussi être cause par les grains amygdales, également appelés le caséum, qui se forment sur les amygdales, n'est généralement pas dangereux pour la santé, mais il peut apparaître chez les personnes de tous âges. Il est désagréable, il peut provoquer des effets secondaires indésirables comme de la mauvaise haleine, ou des douleurs dans la gorge. Les amygdales se régénèrent en fait en profondeur, et produisent des cellules mortes. Quand elles ne sont pas éliminées, elles s'accumulent dans les cryptes des amygdales, où elles pourrissent et génèrent une mauvaise odeur. Le problème peut être visible, sous la forme de petites boules blanches dans la gorge. Cet entretien a été fait par Sorignol Amin Barafal. Contactez-le au 00221 77 169 45 45 pour bénéficier de ce traitement miraculeux. Bonjour, je suis allé en train de vous montrer. Moi, je suis allé en train de vous dire qu'il faut vous dire, qu'il y a une grande voix, c'est ce qui se dérange le sénégalais, et ce qui se dérange le Sénégal. La télévision, vous vous allez entendre, vous allez entendre, vous allez entendre, vous allez entendre tout. Inchallah, vous allez entendre, vous allez entendre, vous allez entendre. Bonjour à tous et à tous, je vous remercie de la parole à tous. La définition de la mauvaise haleine est Halitose. Il faut que l'entourage soit le sentier. Ce que nous savons, c'est que l'entourage de l'entourage ne s'est pas fait. Il y a des infections bico-dentaires. Si vous entendez, il peut être des infections, des bactéries ou des microbes. Il faut que l'entourage soit le sentier, des plaques dentaires et des infections. La majorité de la mauvaise haleine est en hôpital. Si ils vont à l'hôpital, ils peuvent faire des fibroscopies pour savoir les infections. Il faut que les gens vont aller à l'hôpital et à la dentiste. Il faut qu'un spécialiste soit le fait. Il faut que l'entraînement soit le fait parce que la mauvaise haleine est une fèbre. Il faut que l'entourage soit le fait. Et puis, si vous entendez, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il faut comprendre. Il faut que l'entourage soit le fait. Il faut que l'entourage soit le fait. Il faut que l'entourage soit le fait. Il faut qu'il faut que le bourg de l'hôpital Martensineート peut sener par desệchins saufasouces. Quant si on transactionne de l'entourage. Il y avait des concessions. Il faut que l'entourage soit le fait. Il faut qu'un Unaut dit qu'il y avait de l' Center pour bric Gaion. Il y avait des fruits gastriques l'esophagés. Il y a des émouriides et des émouriides. Tout cela permet de provoquer une mauvaise haleine. Je pense que c'est vraiment pour nous qui nous sommes partout. Les gens qui sont venus à l'éloignement de nos parents et qui sont à la pente de leurs enfants. Quelques minutes après, ils nous font des souffrances. Ils ont des souffrances. Ils ont des souffrances qui ont des souffrances. Ils ont des souffrances. Ils ont des souffrances. Ils ont des souffrances. Et les gens qui ont une mauvaise haleine. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas et ils ne savent pas. Il y a des choses qui sont en fait, mais ils ne savent pas. Et tout ça, c'est ce qu'on sait. Ce qui est très bien, c'est que personne ne sait pas. Mais si on fait une consultation dans notre cabinet, on va poser une consultation et faire une bonne diagnostic. On va poser une consultation et faire une bonne diagnostic. Il y a des petits exercices pour identifier une mauvaise haleine. Si on a fait un traitement, ça nous permettra de savoir exactement où elle est. Il y a un traitement de la faute, il y a une contamination avec les mauvaises haleines. Il y a des infections qui ont besoin de la faute et qui ont besoin de la faute. Les ingénieurs ne peuvent pas faire une hygiène de vie. Les agents ne peuvent pas la faire. Les ingénieurs ne peuvent pas les frapper. Le fait que les ingénieurs peuvent le faire, la faute une mauvaise haleine. Donc, il y a des bactéries qui ne peuvent pas les transmettre dans les bactéries et les placer dans les plaques dentaires et les dégâts. Il peut y aller à l'eau, 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 à l'eau ou à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau. Et ce qui est dit, c'est une vraie image de Muzi pour qu'il puisse se récolter en jail. C'est une vraie image de Muzi et Muzi. des moments avant d'être la personne. On a une relation avec les enfants, et ils vivent avec un business avec les enfants. Ils vivent avec eux. Ils vivent avec eux. Ils vivent avec eux. Ils sont en train de se réagir. Ils vont se sentir en dehors. Ils se sont accueillis dans les hôpitaux. Ils vont s'éloigner. Ils ont aussi de se faire en dehors. Ils se sont en train d'être une bonne stratégie. Et ils se font en train de se sentir. Ils n'ont pas de malade, ils ne se sentent pas de malade. Ils ne se sentent pas de malade. ou à la maladie, ou à la maladie, il veut dire qu'il ne faut pas faire une consultation approfondie. Pour avoir un résultat, il faut faire une bonne diagnostic. Si vous avez une diagnostic, il faut faire ce que le malade doit faire. Il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut savoir qu'il ne faut pas entendre la maladie, ou qu'il ne faut pas faire des automédications, ou qu'il faut prendre des garages. Il faut être spécialiste, qui connaissent tous les gens. Malade ou malade, on a beaucoup d'expérience à ça. Il faut tout le monde donner un traitement général, complet. Dieu lui a fait le faire. Jérémie, je vous le dis, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour la vie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Cela s'est fait si les gensативent ce que tu veux. Nous devons faire des salières, car ils ne vont pas se réagir comme des choses qui veulent être les fous. Mais ça ne sait jamais comment se faire. Les gens n'étaient pas plus choisi la indication pour le réagir. A tout moment, on entend les rapports. Cela ne peut pas se donner un rapport pour savoir. Cela est tout ce que nous avons pensées aux gens. Et si on ne va pas se rapprochner les facteurs, s'il n'y en a plus à comprendre que la situation est différente. Nousmos en fait aussi, pour nous informer, sensibiliser, pour l'instant. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. J'ai dit que le traitement général est un traitement complet. Il ne faut pas le faire. Il a fait un traitement dans le gaming, un traitement dans le poude, un traitement dans le rap, un traitement dans le travail. Il n'y a rien. Il est un traitement complet. Il nous a contacté avec nous. Ce sont des traitements très fortes. Ils sont tous les mêmes. Ils ont des livraisons gratuites. On va commencer par la résistance. Ils peuvent venir en place. Ils doivent livrer leur traitement sur le traitement. Ils doivent emballer et leur chauffeur. Et ils peuvent aller dans le Sénégal. Ils peuvent trouver un traitement. Ils peuvent venir en place. Comme ils sont à Dakar ou aux États-Unis, ils peuvent faire des consultations. Rien c'est un traitement forfaitaire. C'est pour cela que vous avez des consultations gratuites ou de livraisons gratuites. Donc tous les ont dit qui sont tous ceux qui ont été contacter. Ils ont dit pour leur forfait et du travail. Les gens ont dit que vous avez des consultations et des livraisons. Toutes les personnes peuvent donner au traitement du traitement. La plupart du temps, on va faire un traitement gratuitement. On va faire un traitement gratuitement. Je ne sais pas si on a un traitement ou un traitement gratuitement. Donc si on fait des choses, on ne va pas faire de la même chose. On va faire de la même chose pour leur faire partie. Donc ce qui est possible, c'est que l'on peut faire de la même chose. Vous pouvez faire des consultations et vous pouvez les faire des questions. Vous pouvez les faire de la même chose pour les autres. Je vous remercie de Dieu, et que vous allez me rendre compte. Si vous avez tout à l'heure, vous pouvez lire le nom de l'écran. Il s'agit de 77 169 45 45. 77 169 45 45. Je ne suis pas consultée à Touba mais il est en train de me faire une maison. Ma maison est en train de me faire une maison. Il y a un hôpital qui ne peut pas être de l'hôpital. Le numéro est 76 283 98 69. Une odeur persistante désagréable dans l'air expiré, communément appelée « mauvaise haleine ». La mauvaise haleine, également appelée halitose, est un problème assez fréquent. De nombreux facteurs peuvent en être la cause. Dans 85 à 90% des cas, la mauvaise haleine est due à « une mauvaise hygiène buccodentaire, le tabagisme, la bouche sèche, une infection de la gorge, angine, des amygdales ou le reflux gastro-œsophagien ». Ainsi, le problème de la halitose est injuste, certaines bouches se défendant moins bien contre les bactéries, certaines salives étant moins efficaces contre la plaque dentaire. Il vaut mieux donc penser à quel soin votre bouche a besoin. Il existe chez notre cabinet Univers Bio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77, 646, 41, 21, 77, 160, 93, 93. Véritable problème de santé publique, la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, est une maladie génétique très fréquente dans beaucoup de pays africains, notamment le Sénégal. La drépanocytose est une groupe de maladies provoquant la déformation ou la dégradation des globules rouges. Cette déformation des globules rouges a des conséquences directes et indirectes par hexamol, une destruction anormalement rapide des globules rouges, dont la durée de vie est ainsi très diminuée. Ces globules rouges déformés vont obstruer les vaisseaux dans des circonstances, comme la déshydratation, le froid ou le manque d'oxygène. Et va se manifester par des douleurs. Il existe chez notre cabinet Univers Bio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77, 646, 41, 21, 77, 160, 93, 93. Une crise d'asthme peut toutefois engager la vie d'une personne. L'asthme peut causer des troubles respiratoires, des douleurs thoraciques, de la toux et une respiration sifflante. Chez une personne asthmatique, les bronches sont anormalement sensibles à certains facteurs comme l'exercice physique, le froid, la fumée de cigarettes ou l'exposition à des substances responsables de réactions allergiques, allergènes. Depuis les années 1960, l'asthme est en progression constante dans beaucoup de pays comme le Sénégal. Chaque année, environ 500 adultes meurent des suites d'une crise d'asthme. La plupart de ces décès pourraient être évités par une bonne gestion de la maladie. Il existe chez notre cabinet Univerbio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77, 160, 93, 93, 77, 160, 93, 93. Écoutez ceci c'est très important. Si vous avez un besoin fréquent d'uriner ou des fuites urinaires, des difficultés à uriner, présence de sang dans les urines, difficulté à avoir une érection, douleur au moment de l'éjaculation. Vous avez sûrement une prostate. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située sous la vessie, en avant du rectum et entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. A bout d'un certain temps, la prostate peut s'étendre dans d'autres parties du corps, en migrant via les vaisseaux sanguins. La prostate est très fréquent chez les jeunes de nos jours, mais particulièrement, chez les personnes âgées. Il existe à notre cabinet Univerbio un traitement 100% naturel et efficace contre la prostate. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77, 160, 93, 93, 77, 160, 93, 93. La varicocèle est une dilatation des veines du cordon spermatique située autour du testicule, conséquence d'un mauvais fonctionnement de valve située dans les veines. Elles peuvent entraîner une diminution du nombre de spermatozoïdes et de la qualité du sperme, menant à la stérilité et même l'impuissance. Les personnes qui souffrent d'un dysfonctionnement du système veineux peuvent être plus prédisposées à développer une varicocèle. Il existe chez notre cabinet Univerbio un traitement 100% naturel et efficace contre cette maladie. Contactez-nous vite pour se procurer de ce traitement au 77, 646, 41, 21, 77, 160, 93, 93.